... J'ai bien aimé ce film, il m'a beaucoup émue. En fait, comme je l'ai indiqué au cours du débat, il m'a beaucoup émue parce qu'en fait, on entrevoit une société extrêmement archaïque avec vraiment une femme traitée littéralement comme un animal en fait, vendue comme du bétail, attribué à tel homme ou à tel autre avec des interdictions, pas le droit de chanter ou de faire de la musique, pas le droit de montrer son visage, pas le droit de montrer ses chevilles. Et puis, à la fois, on voit une jeune fille extrêmement libre, extrêmement créative et qui dispose d'une énergie telle qu'en fait, elle va s'extirper littéralement de cet environnement et ça, c'est très, très motivant. C'est important de noter qu'elle a beaucoup de chance dans son parcours, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr du fait qu'elle y serait parvenue à s'en extirper et d'aller jusqu'aux Etats-Unis comme elle le fait, sans l'aide absolument magnifique de la réalisatrice du documentaire. On voit à la fois la difficulté, mais aussi les possibles et les issues. Je me rappelle Nafissa, je suis d'origine afghane et en 1981, 1981, j'ai demandé l'asile politique en France. Quand j'ai vu le film, ça m'a fait penser mon vécu, parce qu'au début, avant d'arriver en France, j'étais en Iran avec ma fille, clandestinement. Avant que je puisse venir en France, ma fille, elle ne pouvait pas aller à l'école. Mais ces derniers temps, j'ai vu cette fille qui avait la chance d'être à l'école. Mais la situation, quand sa mère est venue la chercher pour l'épouser, pour faire le mariage, en échange, pour trouver une femme pour son frère, ça, ça m'a remué dans mon mémoire. C'était celle qui existait en Afghanistan, mais maintenant, aujourd'hui, c'est pire en pire. La situation ne s'est pas changé, ça a empiré. Le film est très intéressant parce que c'est le cas de beaucoup de familles qui sont contraintes à l'exil et qui s'arrêtent sur les premières marches de l'exil, qui ne viennent pas en Europe et encore moins aux Etats-Unis. Donc ils vont dans les pays voisins, Pakistan-Iran, et ils trouvent des possibilités de s'informer sur ce qu'est la vie dans les autres pays. L'Iran est une espèce de grande école pour les Afghans quand ils ont la chance de pouvoir participer à la vie sociale et d'être amis eux-mêmes dans les écoles, parce que l'Iran est un pays économiquement beaucoup plus développé que l'Afghanistan. Ça crée des difficultés et ça crée toute une évolution qui peut même être assez riche. Quand ces familles retournent en Afghanistan, parce que l'Etat iranien n'a pas pour vocation et pour envie de les garder de manière permanente, c'est-à-dire qu'il en renvoie des fois 300 000, des fois 400 000, et ces gens-là reviennent en Afghanistan avec une autre culture, une culture un peu modifiée, une autre mentalité, et c'est vraiment ce que raconte le film. Sonita, cette jeune femme afghane, est réfugiée en Iran, elle rêve de devenir rappeuse. Et toute la question du film tourne autour notamment de l'asservissement des femmes. La Ligue des droits de l'homme est une association construite, élaborée, créée au moment de l'affaire Dreyfus. Cette association, elle a plusieurs sections dans toute la France. Et dans cette section Pays d'Aix, à laquelle j'appartiens, on a décidé de mettre en place un groupe de travail spécifiquement consacré aux droits des femmes. Parce que, en fait, d'abord, les droits des femmes font partie des thèmes sur lesquels il y a des luttes à mener encore. Et notamment, on le voit en France, par exemple, avec la réduction du nombre de lieux où on peut procéder à des avortements. Et puis, du coup, au niveau mondial, on voit aussi que les droits des femmes ont encore beaucoup à gagner. Et notamment, justement, dans ces régions très traditionnelles et reculées du monde pour ce qui concerne les droits des femmes, dont l'Afghanistan fait partie. Que les réfugiés, ils parlent d'un mariage forcé, pour eux, c'est tout à fait naturel. Surtout, c'est les gens qui viennent ici. Toujours, c'est les parents qui trouvent une femme pour eux. Et c'est toujours, oui, on a quelque sorte à dire ça. Je pense qu'il vaudrait mieux dire mariage arrangé que mariage forcé. Parce qu'en fond, quand ça appartient à leur culture, les gens qui s'y opposent et qu'on contraindrait par force sont finalement peu nombreux. Ce sont plutôt des mariages arrangés et très souvent dans le sein des familles. Ce qu'on trouve très souvent à Marseille et dans la région, ce sont des jeunes dont, par exemple, le frère est mort et qui sont, d'une certaine manière, contraints d'épouser leur belle-sœur. C'est ce qu'on appelle le lévira. On en voit tous les jours, pratiquement. Ça, c'est presque un mariage. On peut dire que c'est un mariage forcé. Arrangé et forcé. On a une association, Solidarité Provence-Afghanistan, que depuis 2005, on aide les enfants qui vont à l'école en Afghanistan. Plus précisément, on a 27 enfants qu'on parraine, 27 filles, auxquelles on garantit ce qu'il faut pour l'équipement scolaire. Et on aide à l'équipement d'un lycée. On est en contact permanent avec le proviseur de ce lycée. On aide aussi, autant qu'on peut le faire, mais c'est une goutte d'eau dans la mer, les Afghans qui se trouvent ici, aux environs de Marseille et à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada